Nous sommes opposés par rapport à ces contrats et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables débats syndicales sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre a été indiquée, les jaloux est posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les quatre mois parce que vous savez que nous sommes en difficulté. L'on attend du point de vue recette parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport aux ports privés et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorables. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière les présidents. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois. Je le disais en titre, la première ministre occupe officiellement ses bureaux à la primature. Hier, le sortant Jean-Michel Samaloukonde Kengé avait cédé le bâton de commandement lors d'une cérémonie de remise-réprise. Une cérémonie qui intervient après la cérémonie d'investiture du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale. Petite Ndwango, Janine Kalinga et Marcel Moubenga. Remise-réprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14h presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde Kengé. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Mme Judith Souminouatoulouka d'admirer son portrait à côté des cellules de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Samaloukonde Kengé, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Mme Judith Souminouatoulouka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et des luttes contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrain et sortant à un entretien en tête à tête pendant une heure. Instance suivie d'échange des signataires et des sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal. Et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. C'est une occasion pour Jean-Michel Samaloukonde Kengé de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour la confiance, la science, la personne. Je veux remercier son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, chef pour le choix sur ma personne il y a maintenant trois ans. en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Madame la Première ministre, qui a rendu hommage au chef de l'État, a promis de faire de son mieux pour satisfaire les désidérataires de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Toute ma reconnaissance à son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que M. le Premier ministre Samaloukonde Tshisekedi Tchilombo, car comme vous le savez, il a indiqué qu'il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrais toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ce qui sont passés avant nous, parce qu'on tire toujours profit de leur expérience. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. Autre grand titre d'ici matin, six jours, c'est les délais accordés à la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la quatrième législature au Sénat. 50 membres composés de commission en raison de deux par province et quatre pour la ville de Kinshasa. Regardez. La commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat de la quatrième législature qui dirige l'honorable Christophe Lutondola a reçu ce mercredi 12 juin dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple la visite du bureau provisoire du Sénat avec à sa tête l'honorable Pascal Kim de Loulombou accompagné du premier et deuxième secrétaire de cet organe délibérant. Cette visite a permis au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de la dite commission. Le président du bureau d'âge a invité les membres de la commission à accélérer le travail en dotant le Sénat de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette chambre des sages. Nous sommes venus pour nous encourager de faire ce travail qui met en place l'avenir de notre institution parce qu'en tant qu'étaire, nous devons fonctionner toujours avec des textes légaux. Nous assurons aussi que nous sommes à votre disposition et pour toute éventualité, pour vous permettre de bien avancer dans vos travaux. A en croire son président, l'honorable Christophe Le Toundoula, le travail mené sur cet important document qui régit le fonctionnement de cette chambre parlementaire vise à l'éhissé aux pratiques et standards universels. Pour rappel, l'Assemblée plénière avait accordé à la commission un délai de six jours pour produire un travail de qualité, en ressortir parmi les dispositions de l'actuel règlement intérieur, des amendements en vue de soumettre à la plénière un texte potable pour approbation. Dans un autre registre, Le Monde a célébré hier, 12 juin 2024, la Journée internationale contre le travail des enfants. Une journée qui vise à alerter sur un phénomène qui touche plus de 160 millions d'enfants dans Le Monde. Dans RDC, des activités ont été organisées à ces sujets. Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants, tel est le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants pour cette année 2024. L'objectif majeur est de remettre les enfants dans leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection et au divertissement. Chaque société a intérêt d'élargir les opportunités pour les enfants dans la vie. Pour le Dr Bitamboula, Mtondoni, Chirley, le travail forcé des enfants peut entraîner des traumatismes chez ces derniers. Vous verrez un messier à côté d'un enfant, très souvent malade, et le messier avec une sonorisation, il va commencer à demander, soi-disant aider l'enfant, pour les soins. Pendant qu'en réalité, c'est une autre forme de commerce. Nous voyons à l'intérieur, à l'aise, des enfants transportés, des lourdes charges, ce qui n'est pas bon pour les enfants. Ces enfants souffriront, dirons, toute leur vie, des maladies traumatiques. Il faut donc responsabiliser les parents pour éradiquer cette pratique. La charte de l'ONU stupule qu'il ne faut pas faire travailler l'enfant parce que l'enfant a droit à une protection. Nous voyons les enfants accompagner leurs parents avec eux en train de quémander dans la rue. Ces enfants sont explosés. Mes enfants ne doivent pas aller apprendre à nexer rien. J'ai acquis quel enfant je veux avec mon enfant. Un mauvais enfant peut mal influencer nos enfants. La éducation est très importante. Nos enfants ont droit à une bonne éducation pour leur permettre d'être utiles dans notre société. Une marche mondiale contre le travail des enfants est prévue le 22 juin prochain. Autre célébration, la journée internationale de la langue française, un concours de dictée écrite a été organisé par deux femmes de la presse écrite en partenariat avec la MONISCO. Au total, dix élèves ont pris part à ces concours. Mamita Bangulu. Les textes de cette dictée française ont tourné autour de sujets bannissant la haine et la désinformation. Les élèves de ces cinq écoles ont abordé cette dictée pour leur apprentissage à l'écriture sans faute et d'assurer la promotion du français. La participation massive des élèves est saluée par l'organisateur qui est la MONISCO. La MONISCO apporte son soutien technique et logistique à la COFEP pour l'organisation de ce concours qui vise à réconcilier les élèves avec l'usage de la langue française en leur inculquant le goût de la lecture et en améliorant leur écriture. Même réaction du côté de Mme Guiquet, présidente de l'association congolais des femmes journalistes et la presse écrite à COFEP. À une époque où le numérique a pris une place prépondérante dans la vie de jeunes, où plus de 80% d'entre eux passent une partie significative de leur temps sur les réseaux sociaux, il est impératif de les sensibiliser à ces enjeux. La lauréate Mireille Izemedia de l'école Le Petit-Ange des Moutouales et de Kitambo également recommit la bonne organisation de ce concours de dictée. J'étais à la première place, on m'avait mis, en bas c'était deux personnes, on avait fait la dictée, on nous avait mélangé, nous tous on avait fait la dictée ensemble, et j'avais réussi. Je savais déjà que j'allais réussir. Les trois premiers lauréats ont bénéficié des bourses d'études pour l'année scolaire prochaine. Dans l'actualité également, c'est jeudi qui débute la troisième édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle. Durant deux jours, le bleu et blanc de la huitième année vont tester leur connaissance, ils sont appelés à l'école de l'oppreuve. Anastasie Dombo. La troisième édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP va démarrer le 13 juin sur l'ensemble du territoire national, dont la première édition a été lancée à Lubumbashi en 2022, qui ne concerne que les élèves de la huitième année du cycle d'orientation. A Kinshasa, les dispositions sont prises pour les bons déroulements durant les deux jours, a indiqué le directeur de la province éducationnelle Lukunga en réunion des préparatifs avec ses collaborateurs et l'IPP. Nous avons montré aux uns et aux autres que la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga va organiser cette année 94 centres et avec les effectifs de 44 000 candidats. Alors, il faudrait que nous, à notre niveau, nous puissions faire le suivi, pas à pas, dans le souci de pousser les comités sous-provinciaux qui doivent organiser directement ces tests nationaux de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, de pouvoir organiser ça dans de très bonnes conditions et surtout en luttant contre les antivalaires parce que nous ne voulons pas que les enfants qui doivent présenter ces tests puissent être mis dans des situations non-voulies. Ces tests d'orientation sanctionnent les cycles et terminats de l'enseignement des bases. Ils permettent de dégager le profil psychologique de chaque élève, de l'orienter selon ses aptitudes vers les types d'enseignement organisés aux humanités. Parlons justice. Lancement le lundi 17 juin 2024 d'une opération d'identification et d'expertise de tradis praticiens sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, assigner le secteur de la médecine traditionnelle. Avec une forte densité de la population, la ville de Kinshasa est censée rélever plusieurs défis, notamment la vente de produits par les tradis praticiens dans l'illégalité. Cette pratique met en danger la santé de la population qui est appelée à contribuer au développement de la capitale. C'est dans ce contexte que la coordination nationale des inspecteurs des polices judiciaires de la médecine traditionnelle a annoncé le début des activités d'identification et d'expertise des tradis praticiens pour ce lundi 17 juin 2024 sur l'ensemble de la ville-provence de Kinshasa. D'où la demande formulée par le coordonnateur provincial Gassi Moussasa à l'endroit des tradis praticiens de respecter la loi de la République démocratique du Congo à ses sujets. Kinshasa doit attendre de nous la mise en pratique de la coordination provinciale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs OPJ que nous sommes, voir la médecine traditionnelle être organisée, structurée, disciplinée, disciplinée, surtout connue de la République démocratique du Congo par nos chefs. Donc nous travaillons avec tous les parquets de 1000 mètres dessus de la loi et nous devons marcher selon la loi pour qu'il y ait de l'ordre. La population congolaise doit continuer à donner confiance à la médecine traditionnelle parce que ce n'est pas une mauvaise médecine. Nous devons aussi faire en sorte de soutenir cette structure de police judiciaire de la médecine traditionnelle afin qu'il y ait de bonnes qualités de soins de santé publique. Les tradis praticiens sont appelés à s'approprier le message pour se préserver des ennuis avec la justice. Quittons Kinshasa pour Brazzaville. Il s'est ouvert depuis hier mardi, depuis le mardi 12 juin au Congo-Brasaville, la 40e Assemblée Générale et la 37e conférence annuelle du Centre de rencontres et d'études de dirigeants de la déministration fiscale organisée par la Direction Générale des Impôts. La rencontre regroupe le participant de pays membres des organisations régionales et internationales. C'est autour du thème collecte et exploitation des données des enjeux nationaux à la dimension internationale que se tiennent ces assises de l'Assemblée Générale couplée de la 37e conférence annuelle du CREDAF du 11 au 14 juin 2024 à Brazzaville. C'est le Directeur Général des Impôts de l'RDC, Barnabé Mwakadi Mwamba, qui conduit une forte délégation congolaise à ce séminaire consacré à l'aboutissement des travaux sur la nouvelle stratégie du CREDAF adoptée en 2018 lors de l'Assemblée Générale d'Haïti. Cette rencontre de grands enjeux vise à travailler une étape importante pour la performance des administrations fiscales. Il s'agit de la collecte et l'exploitation des données. Elle permettra l'atténue des répertoires fiables des contribuables en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et une amélioration de la qualité du contrôle fiscal, des indicateurs pour l'optimisation des recettes fiscales. L'objectif de ces assises de Brazzaville est de faire le diagnostic des administrations fiscales pour identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale et les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital et aussi dans le déroulement des travaux du contrôle fiscal. Sans le recoupement, il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans le recoupement, il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. Sous le leadership de son directeur général, Barnabé Mouakadi Mouamba, la direction générale des impôts a réalisé de nouveau des dépassements des assignations au cours du mois de mai 2024. 50 ans après sa création aux pays différents, de l'agence de direction provinciale de l'Office congolais de contrôle doté de laboratoires modernes et de nouveaux bâtiments administratifs, l'initiative est de la direction générale. Pérou Mbouï Saïdi. Une année et demie après leur arrivée à la tête de l'Office congolais de contrôle, la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État s'est engagée dans un vaste chantier de construction, des bâtiments administratifs des différentes agences dans les directions provinciales et des laboratoires modernes afin d'accomplir efficacement leur mission de la protection de la population congolaise à une consommation saine à travers un contrôle rigoureux des qualités avec du matériel de haute gamme. Une manière pour le directeur général, le docteur Étienne Chimangamou Tombo, son adjointe Christelle Mouabilou, sans oublier l'épaisseur Fortuna Ndambo, déconcriteur de la vision sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Chuseguet de Chilombo, dans ce secteur qui sert de la ville nationale congolaise. De la cité minière de Ouatsa dans les Hauts-Touelais jusqu'à la ville forestière de Guémenos, Sudoubongi, en passant par Kalemi ou Lualaba, Kalamambu, Jidale-Kassai, la bourgade de Kingabou à Kinshasa, sans oublier d'autres coins de la République, les Diochi Manga et Mouabilou se sont attelés à marquer d'une empreinte indélébile, les cinquanteneurs de l'OCC, en dotant ses structures d'un maniard de procédure, sans oublier la construction des laboratoires modernes dignes de ces noms, et la sortie des terres, des bâtiments administratifs bien équipés, des matériels biotiques pimpans neufs, sans oublier la dotation de différentes directions provinciales et agences des véhicules de service. Elle milite pour la défense des droits de la femme et de la jeune fille victime de violences sexuelles, l'ambassadrice des Nations Unies pour l'Afrique centrale, d'y réfléchir autour de la situation de la femme congolaise. Elle atterrit à Kinshasa sur invitation de l'entreprise My Consulting, Goga Ashnezi, reconnue mondialement pour ses efforts et actions philanthropiques pour le développement et militantes engagées pour la défense des droits des femmes, ainsi que la promotion de l'égalité des sexes, s'intéressent aux opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Je suis très contente d'être ici à Kinshasa. Nous allons apporter de nombreuses énergies au peuple de la RDC. Je suis également impatiente d'apporter un bloc de charité en tant qu'ambassadeur des Nations Unies pour le développement des pays africains. Je suis intéressée d'aider les femmes et militer pour leurs droits dans la construction des écoles, des hôpitaux. Accompagnée de sa collaboratrice Yves Igmanidion, l'hôte de la RDC a reçu un accueil teinté d'une chaleur africaine et l'hospitalité légendaire du pays de Lumumba. Une visite symbole d'une étape importante vers l'établissement d'une collaboration dans différents domaines. C'est une occasion pour nous de découvrir les opportunités de la RDC dans l'éducation et les nouveaux programmes de formation seront réalisés à destination des femmes et des jeunes filles de la RDC. Goga Akchenazi compte mettre à profit son séjour pour réfléchir autour de la situation de la femme et de la jeune fille victime des violences sexuelles pour une autre prise en charge. Parmi les hautes de marque de l'entreprise My Consulting, il y a le grand chef coutumier Roger Kabea Chibundu, fermier et administrateur de l'initiative pour le développement de l'Afrique, en plein plaidoyer pour orienter les investisseurs au Grand Kassai en général et au Kassai oriental en particulier. Si l'on, le ministre de la Santé publique, son secteur est directement lié au social de Congolie. Après la cérémonie d'investiture, il nous évoque le 10 actions menées Elitjala. Le gouvernement de la République est investi, les ministres sont absolument sur les pieds des guerres, tout est urgent car les attentes sont nombreuses. Dans le secteur de la santé, Samuel Roger Kamba reconduit ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, c'est ce qu'il doit faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord il y a l'extension même de la couverture de santé universelle, notamment le volet de la gratuité de la maternité qui va être étendu complètement. Mais il y a aussi, actuellement, on va passer très rapidement au paquet de bases qu'on va élargir aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires et surtout aux retraités. Comme vous avez compris, le président de la République a décidé de me confier aussi la prévoyance sociale, c'est justement pour que les prestations sociales puissent être très rapidement élargies à nos populations qui en ont vraiment besoin. Mais il y a aussi le grand défi, effectivement, de la construction de tous les hôpitaux de tous les centres de santé, mais aussi la dotation de nos centres en équipement capables de permettre le bon diagnostic. Nous avons un autre grand défi, c'est lui d'avoir des bons médicaments parce que malheureusement notre population est confrontée à des très mauvais médicaments. Et le plus grand défi, c'est de baisser les coûts des soins dans notre pays. Il peut compter sur son expérience de médecin 30 ans durant, mais aussi sur son expertise des programmes de santé publique. Une page rose dans le corps de cette édition. Le président de la République fête ses jeudis 13 juin 2024 son anniversaire. Le conseil d'administration et la direction générale de la RTNC souhaitent un heureux anniversaire. Premier de Congolais, j'ai nos prie de suivre ses autres souhaits. Bonne image. A l'occasion de l'anniversaire de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence Antoine Félix Tshisekeli, nous voulons souhaiter à notre chef, à notre président de la République, parce qu'il est dit que tout pouvoir vient de Dieu, nous voulons le souhaiter bon et joyeux anniversaire, que cette année de plus qui vient de s'ajouter sur sa vie, puisse être une année de bonheur, de prospérité et surtout de la sagesse. Comme il s'est toujours occupé de sa population, nous demandons à ce que le Seigneur lui donne encore de plus en plus de la vigueur, de la santé, comme il a donné à Abraham, comme il a donné à David et à Jacob, qu'il soit toujours avec lui et que tout ce qu'il va faire puisse lui réussir, que nous puissions tout simplement regarder vers l'avant, comme il a toujours fait. Excellence le président de la République, à mon nom personnel, au nom de ma famille, au nom de l'Église que je préside, je voudrais encore une fois vous souhaiter bon et joyeux anniversaire. Que notre Dieu vous bénisse, vous protège et surtout qu'il vous incite sur cette lourde tâche de notre pays qui est trop grand, plus grand, 4 fois plus que la France, 80 fois plus que la Belgique. Que Dieu vous bénisse surtout et que vous puissiez aller de l'avant. Nous vous aimons beaucoup notre président. Soyez bénis et soyez riches, pas bénis, pour la prospérité de notre pays. Nous vous disons encore une fois merci beaucoup, bon et joyeux anniversaire, Excellence M. Bré, le président de la République. Joyeux anniversaire Poursuivons cette édition. La ville de Kinshasa dotée d'un nouveau parc d'attractions et d'une aire de jeu. Ce site touristique a été inauguré par le gouverneur sortant, Jantilingo Bilambaka, au quartier Kauka, dans la commune de Kalamouiliatounakov. Dans le cadre de sa politique d'aménagement des emprises publiques et des sites touristiques, le gouverneur sortant de Kinshasa, Jantilingo Bilambaka, a inauguré mardi 11 juin 2024 un parc d'attractions et une nouvelle aire de jeu situé le long de l'avenue de l'université au quartier Kauka, dans la commune de Kalamou. Ce prestigieux lieu d'attractions et des détentes, et les fruits d'un travail de qualité abattu par l'un des partenaires de l'hôtel de ville de Kinshasa, indéniablement a fait preuve d'un savoir-faire. Pour le gouverneur sortant de Kinshasa, devenu sénateur, toutes ses réalisations riment avec sa vision Kinshasa-Bopeto, renfermant les prémices de développement de la ville de Kinshasa et rentrant dans la droite ligne de la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Ce sont des sentiments de joie. Nous travaillons sur l'éducation du président et nous sommes là pour matérialiser sa vision. Ici, il s'agit d'un espace de récréation. C'est notre vision en nous d'innover, de moderniser nos espaces, d'embellir nos espaces pour donner à Kinshasa son grand potentiel en tant que ville touristique. Ces lieux améliorés abritent de nombreux espaces de divertissement tels qu'un air de jeu pour enfants, un terrain de football, un terrain de judo et des piscines modernes pour la natation. Il s'agit de rappeler que durant son mandat à la tête de Kinshasa, le gouverneur sortant Gentili Ngobila Mbaka a offert à la population quinoise beaucoup d'espaces récréatifs, notamment le parc Mama Marte Casalu à Limité, les stadiums de basketball à Lembassa Longo, le parc Ngobila vers le pont Bungolo à Kalamou, le parc Aqua Splash, la grande roue de Kinshasa à la gare centrale et tant d'autres emprises publiques. Il lègue aussi à la population quinoise les prestigieux marchés centrales de Kinshasa, communément appelés Zando, d'une capacité d'accueil de plus de 80 000 états avec plusieurs voies d'accès dotées chacune de caméras de surveillance. Sans oublier, bien sûr, plusieurs routes transcommunales construites et réhabilitées. Raymond Lello, journaliste à l'air Tansé est décédé hier mercredi de suite d'un accident de circulation. Ce chevalier de la plume s'est distingué par sa maîtrise doctrine de l'église catholique, sa voix, sa plume hors concurrence, caressait le téléspectateur, une voix qui s'est réduit désormais de la direction de l'information. Regardez. 50 jours après Pâques, le sous-saint est descendu sur les apôtres. C'est une voix qui s'éritire de la direction des informations de l'air Tansé. C'est à l'oeuvre. C'est la fête totale, c'est l'effusion des sous-saintes. Raymond Marie Lello Moussongé casse sa plume pour l'audela et réjoint ses autres chevaliers de la plume qui nous ont quittés. Il y a près de 24 heures dans six coins de la rédaction, il était assis même dans ses bureaux partageant quelques mots avec ses collègues. Vide ses mercredis, sa table, son fauteuil, son occupant, ses collègues de la R Tansé ont même observé quelques minutes de silence. Quelques-uns témoignent mélancoliquement celui qui a été ses brillants journalistes de la télévision nationale. J'ai eu la chance de le connaître quand nous étions élèves au collège de Liké. Lui était parmi les élèves les plus pieux et nous l'avons même flanqué d'un sobriquet sangoraté. C'est ce comportement-là qu'il a amené même ici à la R Tansé. Il était le spécialiste de tout ce qu'il y avait comme activité activité au niveau de la Senghor, de l'Église catholique et tout ce qu'il y avait comme grand fait liturgique. Donc nous avons perdu un talentueux journaliste spécialisé dans le secteur spirituel et surtout du christianisme. Quand je suis arrivé à la R Tansé, j'ai rencontré Marine Léloïcic, qui était parmi les gens qui nous ont accueillis. C'est la R Tansé. Dans la vie courante, c'était un monsieur très bien. Je garde vraiment des très bons souvenirs. on partageait de tout et de rien en tout cas avec lui. Cinquantaine révolue, veuf et père de deux filles. La brutalité de sa mort est si cruelle. Certains en ont perdu leur latin. Je vous retrouve à 13h pour de nouveaux titres d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Discorey, Pongo, Mamita, Bangulu, Redan, Mpoi, Emidzola et Ribankumbu d'avoir réalisé cette édition. A très bientôt.